Dans le présent, la photographie est cet instant qui ne se réfléchit pas, soustrait en un centième de seconde et qui laisse à réfléchir, qui laisse à réfléchir. Elle n'a lieu qu'une seule fois et n'aurait jamais plus lieu, et pourtant elle se reproduit à l'infini. Liée à son souvenir, elle parcourt immobile le temps. Elle nous accompagne et nous survivra. Elle touchera les personnes concernées ainsi que des étrangers. Des intéressées, elle se partage par intérêt. Comme une inconnue rencontrée par hasard, elle nourrira la fantaisie des uns, la curiosité ou le mépris de certains. Capturée et gardée comme objet intime à sa naissance, elle deviendra sans intention aucune l'information et le savoir des autres. Elle deviendra infidèle à la fidélité qu'elle doit à sa genèse. Silencieuse, elle fera parler d'elle. Il y a une vie après la mort, après la mort de l'instant opportun, celle de la photographie. Non pas une survie, mais une vie, liée à son souvenir et à l'oubli. Elle est la pierre tombale errante, douée d'hibiquité. Ses manques se nourrissent de la fantaisie des nouveaux venus pour se faire inventer une nouvelle vie. Au plus beau et au plus lointain de ces nouvelles vies, il ne restera rien de l'intention du photographe. La photographie n'appartient qu'à celui qui la regarde, car il lui donne, encore une fois, une nouvelle vie. Sous-titrage Société Radio-Canada